Aujourd'hui, je vais faire une séquence de trois exercices pour vous aider dans votre confiance en soi. J'en avais un peu parlé dans ma vidéo précédente, je vous ai dit que je vous disais comment je faisais pour m'aider avec la confiance, pour pouvoir me reclinquer et me dire que moi aussi je suis bonne et moi aussi je suis capable. On est tous capables, on est tous bonnes et on peut tous y arriver. Et puis, à augmenter ça, cette confiance en nous-là. Il y a certains exercices de Qigong qui sont très bons pour ça. Et puis, j'en ai trouvé trois qui sont particulièrement efficaces. Donc, on va commencer par le premier qui est l'enfant pris Bouddha. Donc, on va mettre nos mets en prière, comme si on faisait une prière. Et on va s'imaginer qu'on a Bouddha en face de nous. Puis, on va s'imaginer que si ce n'est pas Bouddha, ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être une puissance supérieure, par exemple. Et puis, comme c'est de la confiance en soi qu'on a besoin, on va commencer par aller chercher ça, cette belle confiance en soi-là. On va commencer par nous la donner à nous avant de la donner à quelqu'un d'autre. C'est toujours comme ça qu'on fait. Donc, pour penser à nous avant de penser aux autres. Ça, c'est de base. On nous l'apprend. C'est de base. C'est à nous qu'on doit penser en premier. C'est de la titre de taille. À l'air égocentrique, des fois, ils disent même, mais c'est comme ça. Donc, on va commencer par mettre nos mets en prière. Et puis, on va ouvrir nos mains, comme si on regardait un livre ouvert. Et puis, on va venir mettre nos mets dos à dos, nos mets vers nous, vers le ciel. On va ouvrir vers l'avant et on va venir refermer. Ça fait que ça va faire un mouvement comme ça ici, avec de rotation, avec nos mains de poignet. Et puis, on va venir comme ça. On va s'imaginer qu'on se donne le cadeau de confiance en soi. On se le donne en premier, comme je le disais. On va regarder. Oh, c'est beau. La belle confiance en nous. Ah, c'est vraiment génial. On va venir mettre nos mains dos à dos. On va se pointer les mains vers nous, vers notre sol. On met nos mains face à Bouddha et on referme les mains. Donc, ça va faire un mouvement comme ça ici, si je le fais de l'autre sens. Et on va faire ça huit fois. Deux. Ça va venir aider aussi, là, vous l'aurez compris, aux mains, aux poignets, aux doigts. C'est très important de visualiser qu'on se donne ce beau cadeau-là. Et on l'admire quelques secondes. On se l'intègre en nous. On l'envoie à la terre. On la ramène en avant. Et on referme nos mains. Une dernière fois. Maintenant, on va le faire à sens inverse. Donc, on va rouvrir nos mains. Puis là, on va venir, comme on est venu se donner de la confiance en nous, on va aller la donner à quelqu'un d'autre maintenant. Puis ça peut être aussi bien nous. Si on a vraiment besoin de la confiance en nous, puis que là, c'est comme si là, j'en ai besoin, là, ça presse parce que j'ai quelque chose, j'ai une situation difficile, puis je veux me remettre à cette situation difficile-là. Puis là, bien, ça va être, pourquoi pas nous le donner à nous? Fait que, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va s'imaginer, quand on s'imaginait qu'on avait Bouddha ou une force supérieure qui était en face de nous, là, on va s'imaginer que c'est nous, petit enfant, puis là, en face de nous. Puis on va venir se donner ça, ce beau cadeau-là de confiance en nous. Fait que comment on va faire ça? C'est qu'on va ouvrir nos mains, on va l'envoyer comme ça, on va s'imaginer, on va se fermer les yeux, puis on va s'imaginer que c'est nous qui est en face de nous. Là, on va ouvrir les yeux, moi, pour voir comment que je fais ça. Parce que là, on va passer à l'ancien geste. Fait que là, on va ouvrir les mains comme ça, on se donne ce beau cadeau-là de confiance en nous, on met nos mains dos à dos, on les envoie à la terre, on les roule devant nous, et on les ferme nos mains. Donc, on va faire un mouvement comme ça ici, dos à dos, vers le haut, on ferme, là, avec la luminosité, attendez, je vais le mettre comme ça. Donc, on rouvre les mains, dos à dos, vers le sol, vers nous, vers le ciel, on rouvre, on ferme. On va faire ce mouvement-là huit fois, on va se fermer les yeux, puis on va s'imaginer que c'est à nous, quand on rouvre les mains comme ça, on s'imaginer que c'est à nous, que nous sommes là en face de nous, et qu'on se donne le cadeau. On ferme les yeux, puis on fait ça huit fois. On ferme les yeux Et voilà, j'étais rentrée à la ville. Et ça, c'était l'enfant tri-Bouddha. On va faire un autre exercice. C'est, dans le fond, c'est les mains de Bouddha scannent les images. Ça, c'est l'autre exercice qui est très, très bon pour la confiance en nous. Ça va venir ouvrir ici. On va ouvrir grand la cage thoracique. Puis en ouvrant grand ici, j'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente que quand on ouvrant grand ici, on nous permet de respirer. Parce que des fois, quand on a des manques de confiance en nous, on a de l'air à respirer, puis on est comme pris. Puis on est comme ça, puis on est pris. Mais là, pour avoir confiance en nous, on va rouvrir. Puis là, vous allez sentir. Juste rouvrez les épaules comme ça. Juste là, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est déjà plus lousse ici. On a déjà plus d'espace. C'est déjà plus agréable, la sensation. Mettez-vous comme ça. Vous sentez que si vous êtes coincé, vous avez même de la misère à respirer à la limite. Et rouvrez. Là, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui décoince. C'est ça qu'on va venir faire avec cet exercice-là. On va venir décoincer ça ici. On va venir prendre de l'ampleur pour pouvoir venir être grand. Et s'imaginer qu'on est grand, puis en s'imaginant qu'on est grand, ça ne peut pas faire autrement que notre confiance en nous va revenir. Puis c'est important d'avoir les deux pieds bien ancrés au sol. OK? Donc, on va posséder nos pieds bien, bien, bien la planche au sol. Mettez-vous du pied. C'est encore meilleur l'exercice quand on est du pied. Comme ça, on a vraiment contact avec le sol. Cet exercice-là, c'est bon de le faire à l'intérieur du pied. Puis si, comme là, si c'est l'hiver, bien, qu'on ne peut pas être vraiment nous-pieds dehors, c'est un peu compliqué. Bien, c'est ça. On le fait à l'intérieur, les pieds nous-pieds. Et l'été, bien, vous pourriez le faire à l'extérieur. Dans le fond, tous les exercices de Qigong à l'été, vous pourriez les faire à l'extérieur nous-pieds. C'est encore mieux parce qu'on a vraiment le contact avec la mère terre. Puis là, notre énergie va être fois mille. Ça va être encore meilleur. Donc, on va venir placer nos mains pour venir scanner comme si on scannait les images. Donc, on va placer nos bras comme ça ici. Et puis, on va venir les placer puis on va venir faire comme si on scannait les images. Donc, on a reculé un peu pour que vous voyez au complet. Donc, on va venir scanner les images comme ça ici. Là, on a les bras un petit peu descendus, les jambes à peu près à la largeur des hanches. Et puis, les orteils, les gros orteils, dans le fond, ils s'en vont comme s'ils s'en allaient à se rencontrer à un moment donné. OK? Puis, on est un petit peu les genoux fléchis. Un petit peu les genoux fléchis. Puis, un petit peu les pieds comme ça, ici, comme ça. Fait qu'on va, comme ça, on est un peu assis. Puis, le derrière a rentré par en dedans. Fait qu'on a comme un petit peu le ventre qui ressort par en avant. OK? Puis là, on va venir placer nos bras parallèles comme ça. Puis, on va venir vers l'avant. On va venir coller nos pouces ensemble. Là, ne baissez pas les bras, là. Je vais juste vous le montrer. Mais il faut, ne baissez nos pouces ensemble. On va scanner comme ça, ici. Puis, ça va être important de s'imaginer pendant qu'on se fait ça, cet exercice-là, ça va être super important de s'imaginer qu'on est Bouddha, qu'on est la force supérieure. Ça, c'est vraiment important de penser ça. OK? Puis, en pensant comme ça, on va s'imaginer qu'on est la puissance. OK? On va s'imaginer qu'on est Bouddha puis qu'on est, pas qu'on est irrésistible, mais qu'on est, qu'on a une force intérieure et exceptionnelle. Donc, on va commencer ça. On va faire des mouvements comme ça, ici. Les bras un peu vers le bas, mais pas trop. Un peu vers le bas. Puis, c'est important d'ouvrir, comme je le disais. Il faut mieux ouvrir la cage thoracique et d'avancer un petit peu en avant. Puis, on va basculer un petit peu vers l'arrière. Un peu vers l'avant. Toujours les pouces collés. Je vous laisse faire ça les yeux fermés pendant huit minutes. Puis, imaginez-vous que vous êtes en haut d'une montagne et que vous êtes en train d'observer en bas. Oh, mon Dieu, c'est donc bien beau. C'est moi ce que je vois de la terre. La terre, elle, je la vois. Ça m'appartient. C'est à moi tout ça. Et c'est donc beau. Et je suis bien là où je suis. Très important. On fait ça huit fois. Encore deux fois, pour moi. À huit, attendez-moi. Si vous n'êtes pas rendus. On est rendus un petit peu plus vite que moi. Si vous n'êtes pas rendus. Là, je suis rendus un petit peu vite ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tourner nos mains pour que notre main voit le ciel. Donc, on va venir en haut. Puis là, quand on va venir ici en avant, on va venir mettre nos deux petits doigts collés ensemble. C'est le même principe. Mais là, je vais regarder le ciel à la place de regarder la terre. Donc, on va venir chercher l'énergie. Et on va venir fermer comme ça les petits doigts en avant. On va faire ça huit fois. Si jamais ça commence à être dur sur les épaules, je vais descendre un petit peu les bras, mais pas trop. L'important, c'est d'ouvrir à la cage thoracique. On va faire ça huit fois. C'est comme les yeux pendant que vous faites ça. C'est comme les yeux pendant que vous faites ça. Quand vous êtes rendu à huit, là, on va venir tourner les mains vers le sol et très, 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 très tranquillement, on va venir rapprocher les mains vers le corps. C'est très important d'y aller super tranquillement. Ressentez l'énergie. Ça fait comme une genre de pression sur vos mains, entre vos mains et votre corps. Vous apportez cette belle énergie-là vers vous. Ça se peut vous sentir des picotements. Ça se peut vous sentir une pesanteur et c'est normal. Et voilà. Le deuxième exercice est terminé. On va faire maintenant le troisième exercice pour la confiance en soi. Celui-là, c'est un exercice que je trouve très polyvalent et qu'on peut faire vraiment pour à peu près n'avoir de quoi. Quand on veut venir ressortir quelque chose, ce qu'on veut faire sortir de notre corps, cet exercice-là, il est fantastique. Je l'adore. C'est un de mes préférés. C'est la connexion entre le ciel et la terre. Donc, on va venir chercher. On va venir déposer toute l'énergie négative au ciel pour commencer. Après ça, on va aller à la terre. Après ça, on va aller au ciel, à la terre. Puis, tant qu'on va avoir mis l'énergie négative au ciel, on va venir chercher toute l'énergie positive. Puis, on va rentrer en nous. Puis, après ça, on va la descendre dans nous pour aller jusqu'à la terre. On va déposer l'énergie négative à la terre. On va reprendre l'énergie positive de la terre pour aller ensuite reporter l'énergie négative. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est qu'étant donné qu'on travaille sur notre confiance en nous, ce qu'on pourrait faire, c'est aller jeter toute notre stress puis tout ça qu'on a en même temps de nous qui fait qu'on n'a pas confiance en nous. Vous pouvez le nommer comme vous voulez. Ça peut être le non-estime de soi. Ça peut être le manque de confiance en soi. On peut dire que je jette au ciel tout le manque de confiance en moi et je reprends toute la bonne énergie du ciel pour reprendre confiance en moi. C'est très important de faire ça comme ça. Puis, en se disant qu'on rejette tout le manque de confiance, on vient tout jeter en même temps tout ce qui est parasite, tout ce qui est négatif, tout ce qui n'a pas lieu d'être dans notre corps qui nous brime de cette confiance-là. Donc, c'est très, très, très important. Alors, comment on va faire ça? C'est qu'on va venir placer nos mains sur notre ventre, ici sur la main droite, sur le nombril, la main gauche par-dessus pour les femmes. Les hommes, ça va être la main gauche sur le nombril, la main droite par-dessus. Donc, on va venir chercher quelques respirations pour commencer. Donc, on va respirer, on va prendre 3-4 respirations avant de partir avec notre boule d'énergie. Donc, on va commencer par respirer 4 fois. Voilà, rendons quatrième, on va commencer à avancer nos mains en avant de nous comme pour faire une boule d'énergie. Et puis là, une fois que notre boule d'énergie est rendue quand même à une petite distance-là de nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever nos bras au ciel et puis on va monter les bras au ciel. Rendu aux yeux, on va pousser l'énergie vers le haut et on va venir pousser, on va venir expirer et jeter tout le négatif. Là, on va chercher toute l'énergie positive du ciel qu'on va inspirer. On va expirer au-dessus de notre chakra couronne, donc au-dessus de notre tête. On va rester là quelques secondes, au-dessus de notre tête. Et puis là, on va descendre, on va essayer de retenir, on va prendre une bonne respiration là, puis on va essayer de retenir notre souffle jusqu'en bas, OK? Donc, on va prendre une bonne inspiration. Et puis là, on va descendre jusqu'en bas. Rendu en bas, on va venir jeter l'énergie négative au sol. On jette l'énergie négative au sol, rendu en bas. Et puis là, on va venir chercher l'énergie positive du sol. On va la monter en nous, on prend pas la montre en nous, on inspire, on retient notre souffle. Donc, rendu aux yeux, on monte les yeux, on regarde dans le ciel, on expirait tout le négatif. On vient chercher le positif du ciel. On le laisse un petit peu en haut de notre tête, au niveau du chakra courant. On respire là un peu. Et on redescend vers le sol. Puis on s'imagine que toute l'énergie qui vient, on vient de prendre l'énergie du ciel, la belle énergie toute positive, elle vient nous englober en nous, elle vient rentrer en nous pour nous redonner notre confiance en nous. Et puis là, on va aller jusqu'au sol, on va jeter l'énergie négative au sol et on va venir chercher l'énergie positive. La remonter en nous, encore une fois. On exprime, on envoie l'énergie négative au ciel et on reprend l'énergie positive. Donc, on va faire ça huit fois. Et puis, quand on va être rendu à huit fois, quand on est rendu à huit fois, à huit fois, rendu ici, à huit fois, quand vous êtes rendu, puis ici, c'est la huitième fois, quand vous allez être rendu au niveau du nombril, attendez-moi là. Comme ça, on va arriver là ensemble parce qu'il y a une manière de terminer l'exercice. Je vais vous laisser faire ça huit fois, faites ça à votre rythme. C'est très important. On va recommencer ça du début. On va juste vous répéter ici, la main droite sur le nombril, la main gauche par-dessus pour les femmes. Pour les hommes, la main gauche sur le nombril, la main droite par-dessus. On fera quelques respirations. On va commencer ensemble et je vous laisse continuer par après. Quatre, on agrandit la boule d'énergie. Et puis là, vous commencez, vous emmenez les mains vers le ciel, rendu au niveau des yeux, on monte les mains vers le ciel, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Rendu ici au bout, on explique. On reprend la bonne énergie et on la rentre dans nous et je vous laisse continuer pour le reste. et je vous laisse continuer pour le reste. Sous-titrage ST' 501 et je vous laisse une fois monter encore. Quand j'ai 30 ans en bas, je vais arrêter après ce moment, je vais remonter au nombril. On est rendu ici au nombril. Et puis là, on va rester comme ça quelques secondes au niveau du nombril. Vous pouvez garder les yeux fermés ici, en avant de vous. Sentir l'énergie. Vous avez de l'énergie qui se circule dans vos mains. Sentez l'énergie, le picotement. Peut-être que c'est un petit peu pesant dans les mains. bien, ça se pourrait. Puis là, vous allez venir porter vos mains tranquillement, tranquillement, doucement, 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 comme avec l'autre exercice. On va aller tranquillement vers le corps avec nos bras. On va faire la même chose ici. On va venir tranquillement apporter notre boule d'énergie vers notre ventre pour pouvoir avoir toute cette belle énergie-là qui vient tout soulager, tout apaiser notre blessure qu'on avait à cause du manque de confiance. Et restez là pendant quelques secondes, quelques minutes pour remarquer votre état maintenant dans lequel vous êtes qui est sûrement différent qu'avant les exercices qu'on aime de faire. Cet exercice-ci, c'est le mélange des boules yin et yang. Dans le fond, c'est pour nous aider dans notre prise de confiance en soi. C'est un dernier exercice dans le fond à faire pour s'aider dans tout ça, dans tout ce cheminement-là. Vous allez voir, c'est vraiment le fun parce que c'est comme ça on se réappropriait notre énergie et puis vous allez voir, c'est super simple à faire. Donc, comment on va s'installer les jambes avec les gros orteils qui s'en vont comme en triangle, si on peut dire comme ça, qu'à un moment donné, dans un film imaginaire, on va penser que ça va venir se rencontrer à un moment donné mais pour tout de suite, ils ne se rencontrent pas. Ils sont juste alignés comme ça ici, nos jambes. On est un peu, on a le fessier rentré par en dedans comme le vent ressorti par en avant et puis on a les, ici comme ça, on va venir balancer. Ça va être important d'avoir assez d'espace pour qu'on puisse faire des rotations comme ça puis on va commencer dans le fond avec le mélange de la boule yin et yang. On va commencer par, on va commencer par venir chercher, on va faire ça comme ça, on va changer de bord, on va venir ici comme ça, on va rechanger de bord, on va venir ici comme ça, on va rechanger de bord mais avant ça, on va venir chercher notre boule d'énergie encore une fois qui est tissée à notre nombril. Donc on va prendre quelques respirations et puis on va prendre 3-4 respirations ici pour venir après ça prendre notre boule d'énergie. on va monter ici on va aller un peu en face de nous pour être assez lousse entre ici et nos mains entre notre abdomen et nos mains et puis là on va, qu'est-ce qu'on va faire c'est qu'on va tourner nos mains une par-dessus l'autre on va aller là moi je suis à la gauche donc on va aller vu que je vais tourner par là c'est la main en haut qui dirige toujours donc ici comme ça on va tourner et puis là on va tourner la main gauche en haut pour aller tourner de l'autre côté on va retourner la main comme ça pour aller de l'autre côté on va faire ça huit fois ressentez l'énergie qui se transfère entre les mains quand on fait ça ici quand on fait le mouvement comme ça puis qu'on change on ressent l'énergie qui circule entre nos mains on va faire ça encore quelques fois quatre cinq six sept on va passer une dernière fois ici huit on revient ici au milieu on va tourner notre boule comme ça une main face à face on va ramener les mains vers nous mettre une main sur le ventre et l'autre main par-dessus l'autre main ici une main par-dessus l'autre puis ça ça ramène ce que ça fait c'est que ça vient ramener notre énergie à nous on reprend possession de notre énergie on reprend possession de l'énergie que les gens auraient pu nous enlever je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté aujourd'hui j'espère que vous avez trouvé de la valeur dans ce que je vous ai enseigné si jamais vous avez apprécié le contenu que je vous ai partagé si vous pouvez partager cette vidéo-là ce serait vraiment grandement apprécié je vous remercie je vous souhaite de passer une très belle fin de journée et prenez soin de vous